Non, range ton crucifix dans ton placard, ton aïe, garde-le pour faire la sauce de tes spaghettis. Si tu as un problème avec Dracula, ramène juste un musulman. C'est le musulman qui tue Dracula. Rendons à l'islam ce qui appartient à l'islam. Les musulmans d'Andalou, ils étaient déjà partis en Amérique. Les musulmans africains, ils étaient déjà partis en Amérique. Les musulmans chinois, ils étaient déjà partis en Amérique. Donc Christophe Réau, il ne s'est pas trompé. Il est juste venu en retard. Il est venu en retard. Il est venu en retard à son rendez-vous. Il est en retard. Donc rendons à l'islam ce qui appartient à l'islam. C'est mieux. La louange est à Allah et c'est à lui dont j'implore le secours et le pardon. Et je recherche refus auprès de lui contre la méchanceté de mon âme et contre les méfaits de mes actes. Je témoigne que nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah, le seul, l'unique et sans associer. Et je témoigne que Mohamed est son dernier messager. Donc, assalamu alaikum, je suis ravi de revenir dans cette bibliothèque pour faire, on va dire, en quelque sorte une trilogie, puisque c'est la troisième fois que je viens ici. Et je viens toujours avec des sujets et des thèmes qui, on va dire, il faut l'avouer, révèlent mon petit côté contestataire, puisque c'est des sujets un peu spéciaux, des sujets qui ne sont pas souvent abordés. Alors moi, je remercie également Chir Abdelhakim d'avoir mis à disposition cet endroit béni, parce que c'est une bibliothèque religieuse. Je le remercie parce que c'est aussi un jour béni, puisqu'on est dans le mois du Ramadan. Et j'espère, avec cette petite assemblée, c'est bien, tant mieux, ça reste convivial, que ce soit aussi une assemblée bénie. Alors, le titre d'aujourd'hui, « Rendons à l'islam, ce qui appartient à l'islam », a suscité beaucoup de questions. Beaucoup de personnes m'ont dit que c'est assez mystérieux. On ne voit pas directement les aspects qui vont être abordés de manière générale et globale. Donc moi, je vais d'abord vous expliquer, on va dire, l'origine de l'engouement, pourquoi j'ai voulu mettre ce titre. En fait, c'est dû à un aléa qui était, il n'y a pas longtemps, lorsque j'étais parti à la bibliothèque de François Mitterrand, la Bibliothèque Nationale de France. Et en fait, je suis tombé sur un livre. Je suis tombé sur un livre qui, ça parlait des différentes maladies. Alors maintenant, je commence à feuilleter ce livre et je tombe sur une maladie, ça parle de la syphilis. La syphilis, une maladie sexuellement transmissible. Et qu'est-ce qu'il est dit dans ce livre ? Il est dit que les premières traces de la syphilis, enfin là où la syphilis a été trouvée pour la première fois, c'est au 15e siècle. C'est en Europe, particulièrement en Italie. Et l'origine de la syphilis serait le retour des conquistadors en Amérique latine. Parce que je vous rappelle, historiquement, officiellement, on en reviendra, officiellement, ce serait Christophe Colomb en 1492 qui aurait découvert l'Amérique. Je dis bien officiellement, on va y revenir. Et donc, de leur retour, les conquistadors auraient attrapé la syphilis parce qu'ils auraient été contaminés par les femmes indigènes. Les femmes indigènes qui, elles, auraient été contaminées par leurs époux, qui, eux, auraient copulé avec des lamas. Elles auraient copulé avec des lamas. Et d'après des rapports de médecins, beaucoup d'études nous disent que c'est dans le colon du lama que se trouve le germe de la syphilis. Alors moi, quand j'ai lu ça, j'ai éclaté de rire. J'ai éclaté de rire, je me suis dit, bon, je vais prendre mes affaires, je vais partir, sinon ils vont me chasser. Je pris mes affaires, je suis parti, j'ai éclaté de rire. Pourquoi ? Parce que, regardez, les conquistadors, tout le monde est au courant ici que c'est eux qui ont fait le plus grand génocide qui a existé dans l'histoire. Le plus grand, ils ont tué des hommes, des femmes, des vieux, des animaux, tout. Mais maintenant, à cette époque-là, au XIVe siècle, XVe siècle, il suffit juste de voir les poèmes et les récits en Europe. Quand vous allez voir du côté de l'Europe, au côté de l'Italie et la Grèce, le libertinage, il était à son apogée. C'est-à-dire, on voyait des textes qui parlaient d'orgie, d'épravation sexuelle, de l'homosexualité. La preuve, vous ne connaissez pas une expression insultante qui dit, va te faire voir chez les Grecs, je m'excuse. Mais voir pour faire quoi ? On parle de l'homosexualité. Donc, eux, là, ils nous disent que c'est les Amérindiens qui ont copulé avec le Lama. Moi, maintenant, je me pose des questions. Je me dis, est-ce que ce n'est pas plutôt eux, en adhésion avec leurs mœurs et leurs coutumes, qui sont retrouvés à copuler avec leur Lama ? Moi, ce sont des questions que je me pose. Parce que c'est bizarre qu'une maladie, si elle est issue de l'Amérique latine, pourquoi les ravages et les dégâts se trouvent en Europe ? Mais pourtant, la maladie, vraisemblablement, elle devrait venir de l'Amérique latine. Pourtant, en Amérique latine, on n'a pas vu de tels ravages. Moi, c'est des questions que je me pose. Je me dis, mais peut-être c'est le contraire. Peut-être c'est plutôt les conquistadors qui l'ont dit. Et il y a eu des théories qui confirment ce que je viens de vous dire. Alors maintenant, la question qu'on pourrait se poser, parce que ça a excité mon petit côté marginal et non conformiste, parce que je vous l'avoue, mon nef, ça a du mal à contrôler ça. Donc ça a excité mon petit côté marginal. Allah, dans le Coran, il nous dit quoi ? Il nous dit dans la Sourate 49, verset 13, qu'il a créé les hommes. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous vous avons fait des nations et des tribus, afin que vous vous entreconnaissez. Le meilleur d'entre vous est celui qui craint Allah le plus. Vous connaissez ce verset. Mais maintenant, quand on regarde l'histoire qu'on nous présente, on ne nous donne pas l'opportunité de nous entreconnaître, non. On nous donne plutôt l'opportunité de connaître que l'Occident. Parce que tous les bienfaits proviennent d'ici, et tous les méfaits proviennent d'ailleurs. Moi, je n'ai aucune animosité envers l'Occident, je le dis clairement. Mais restons francs. Comme a dit Maxime Chatham, il a dit, ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Alors je pense que maintenant, il est temps que ce soit nous qui réécrivons notre propre histoire. On va faire nos propres recherches pour connaître notre propre histoire. Et je m'excuse déjà d'avance, parce que, je vous dis la vérité, j'ai eu vraiment du mal à faire l'intervention d'aujourd'hui, parce que, en fait, le sujet est trop vaste. Il est vraiment trop vaste. J'ai eu du mal à le rendre concis. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet qu'en vérité, si je commence de maintenant jusqu'à l'heure où on coupe le jeûne, ça restera peu. Tellement c'est large. Alors je m'excuse déjà à l'avance. On va commencer avec le premier point de mon intervention, à savoir la distinction de la science religieuse et de la science dite mondaine. La distinction. Parce que c'est un triste constat aujourd'hui. C'est un triste constat qu'on est obligé d'admettre. On aime bien distinguer la science religieuse de la science mondaine. Particulièrement lorsqu'on rentre dans le religieux et particulièrement dans la religion musulmane. Il semblerait que la religion musulmane serait totalement en obstacle ou en contradiction avec la science et la nouvelle technologie. Ok, d'accord. Mais lorsqu'on va dans l'histoire, c'est tout à fait le contraire. Même si c'est ancré dans l'esprit des croyants comme des non-croyants actuellement. Si on va dans l'histoire, c'est totalement le contraire. Et je ne vais pas vous donner des exemples qu'on donne souvent comme par exemple Avicenne, Ibn Sina. Parce qu'Avicenne, Ibn Sina, ils ne croyaient pas au jour de la résurrection. Ils ne croyaient pas à l'un des piliers de la foi. Donc moi je ne veux pas vous donner des os à manger lorsqu'il y a du gros gibier qui peut être présenté. Non, je ne peux pas vous faire ça. Je vais vous donner, je vais commencer avec un exemple. On va commencer avec un tout petit exemple. El Maoussili. El Maoussili, c'est un savant du 10e siècle. Et au fait, pour ceux qui flirtent un peu avec la science du hadith, c'est un savant, il a son mousnèd. C'est-à-dire, il a son recueil de ahadith. Il est connu dans la science du hadith. Mais à côté de cela, peut-être que les gens ne le savent pas, c'est l'un des plus célèbres ophtalmologues que la Terre n'ait jamais connu. Mais les gens ne le savent pas. Et ils partagent la paternité avec un autre scientifique qui s'appelle Yimne Eysan. Yimne Eysan, c'est lui qui a inventé l'optique. Il a développé cette discipline. Et c'est lui qui a inventé les lunettes. C'est lui qui a inventé les lunettes pour ses patients, à disposition pour ses patients, s'ils avaient des troubles oculaires. Maintenant, vous connaissez aussi Yimne Sirine. Yimne Sirine, c'est un pionnier dans le domaine de l'interprétation des rêves. Mais Yimne Sirine, il s'était aussi concentré dans tout ce qui est psychanalyse et santé mentale. C'était un expert dans ce domaine. Je peux vous donner aussi le nom d'un savant, peut-être qu'il n'est pas connu, c'est pour ceux qui sont dans la jurisprudence maliquite. El Macari. El Macari, c'est un savant maliquite du XVIe et XVIIe siècle. Alors, El Macari, ce qui est très étonnant, écoutez bien, on va vous montrer qu'au fait, avant, les savants, ils ne faisaient pas la différence entre la science religieuse et la science mondaine. Pour eux, la science, c'est la science. El Yim, c'est la science. Point barre. Alors, El Macari, il a entendu, il était en Égypte, il a entendu qu'il y avait un scientifique en Andalousie qui avait fait une horloge, mais une horloge très spéciale. Ça, c'était au XVIIe siècle. Il a entendu qu'un scientifique a fait une horloge et au fait, à chaque heure, cette horloge, elle s'ouvre et il y a une poupée qui sort et qui dit l'heure. Et en même temps, elle vous sert à boire. Alors, il a été étonné. Il a fait, c'est quoi ça ? Il a été étonné. Alors, quand on va dans l'un de ses récits, qu'est-ce qu'il a écrit dans l'un de ses récits ? Il dit, bon, moi, j'ai essayé de reproduire ce que le scientifique a fait. J'ai réussi. Mais la seule chose que je n'ai pas réussi, c'est de faire parler la poupée. Regardez, ce n'est pas son domaine. Son domaine, c'est la science religieuse. Il a juste entendu ça par curiosité intellectuelle. Il a fait comme quelqu'un qui bidoue. Bon, il a fait ça. Je vais essayer. La seule chose qu'il n'a pas réussi, c'est de faire parler la poupée. Ça, c'est juste pour vous montrer la perception qu'ils avaient. Il y a encore un autre savant qui s'appelle El-Jabarti. El-Jabarti, c'est un savant somalien et lui, c'était le moufti en Égypte. Ça, c'était à l'époque où la colonisation a commencé. La colonisation, elle avait commencé même à l'époque où ça allait commencer l'expédition des Français avec Napoléon. Alors, El-Jabarti, lui, comme je vous ai dit, c'était le moufti d'Égypte. Lui, El-Jabarti, c'est lui qui s'occupait de la fatwa. Il avait une instance religieuse en Égypte. Il avait des élèves, il donnait des cours de sciences religieuses. Alors, un jour, il a dit, ferme l'instance religieuse. Il a dit, vous n'allez plus me voir pendant dix ans. Moi, je vais aller étudier. Mais quelles études ? Il est rentré chez lui, il a demandé à son fils, tu vas me chercher tous les outils de manutention. Les marteaux, les scies, tout ce qui a à voir avec la manutention, il faut que tu me ramènes ça. Il a dit ça à son fils. Il est resté pendant dix ans, il s'est concentré exclusivement sur tout ce qui est science manuelle pendant dix ans. Après, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est sorti pendant dix ans, il a dit à son fils, maintenant, tu vas rouvrir l'instance religieuse. Mais tu n'appelles pas les talèbes, tu n'appelles pas les étudiants en sciences religieuses. Tu n'appelles qui ? Tu n'appelles tous les manutentionnaires. Tu n'appelles les maçons, les bouchers, les paysans, les artistes. Tous, tous, là, tu les appelles. Après, qu'est-ce qu'il a fait à l'adjabarti ? Il a commencé à leur donner des cours dans leur domaine pour qu'ils s'appliquent encore mieux. Non, ce n'est pas comme ça. Tu es bouché, il faut que tu fasses comme ça. Toi, tu es menuisier, il faut que tu fasses comme ça. Il a donné des cours pendant des années comme ça sur la manutention. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que comme je vous ai dit, c'était le moment où la colonisation commençait. Les Occidentaux, ils sont venus. Et quand ils sont venus, c'est lui qui a donné des instructions à la civilisation européenne. C'est pour ça, même à cette époque, vous allez voir, si vous faites vos recherches, vous allez voir dans les écrits des Occidentaux, son nom, il ressort beaucoup parce que c'est lui qui a donné des instructions comment faire des ponts, la construction des ponts, tout ce qui touche le manutentionnaire. Maintenant, si je vous dis ça, c'est parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le musulman, on n'a pas cette perception. On n'a pas réellement cette perception. Certains vont vous dire que la science moderne, elle ne sert à rien. Mais pourtant, toute la science provient d'Allah. C'est-à-dire que normalement, à partir de tout, on peut exploiter cette science qui vient d'Allah. C'est un bienfait. C'est pour ça qu'Ibn al-Qaim, il a fait un livre sur la médecine prophétique. Ibn al-Qaim, il a aussi fait un livre sur les bienfaits des plantes. L'imam Suyuti, il a fait un livre sur la cuisine. C'est un imam ? L'imam Suyuti, je ne sais pas si vous savez c'est qui, c'est une montagne de science. Il a eu le temps de faire un livre sur la cuisine. Donc, à partir de tous les domaines, il sort de la spiritualité. C'est ça. Et c'est pour ça que quand, même si on y réfléchit, on regarde encore Enkandallah, il nous parle dans la surat al-Bakara, la surat 2, verset 31. Lorsqu'Allah, nous dit qu'Adam a appris tous les noms de toutes choses. Ibn al-Abbès, il commente ce verset ? Ibn al-Abbès, il nous dit quoi ? Il nous dit que, non seulement, Adam, il connaissait le nom des hommes, le nom des animaux, les noms des montagnes, le nom des plaides, le nom de toute la création, mais en plus, il connaissait leur qualité, leur fonction et leur utilité. Ça veut dire, on voit l'étendue de la science. On le voit. Maintenant, pour encore parachever, parce que là, on est venu, on a expliqué ce que Allah, Azawajal, nous a dit. Lorsqu'on va dans le 13e siècle, à l'âge d'or de l'islam, il y a un savant, un médecin qui s'appelait Ibn al-Nathis. Ibn al-Nathis, il a compris cette chose-là, comme je vous l'ai dit. Pourquoi ? Parce qu'Ibn al-Nathis, qu'est-ce qu'il a fait ? Ibn al-Nathis, hormis le fait que ce soit lui qui a, le premier, qui a décrit d'une manière mais ultra précise la petite circulation sanguine et la petite circulation pulmonaire, alors Ibn al-Nathis, il a fait quoi ? Il a fait un livre. Vous savez, c'est quoi le livre qu'il a fait ? Il a fait un livre, au fait, il a regroupé toute la médecine de Adam, Adam al-Nathis, jusqu'à son époque. Est-ce que vous vous imaginez ? C'est-à-dire, tout ce qui touche la médecine de Adam al-Nathis jusqu'à son époque. Son livre, il s'appelle El-Shamil Fialtib. Si je vous dis combien de volumes il fait ce livre, je pense que vous n'allez pas me croire. Vous savez combien de volumes il fait ce livre-là ? Il fait 300 volumes. 300 volumes. Est-ce que même il y aura de la place chez vous pour mettre tous les volumes ? Il n'y en aura même pas. Il a fait 300 volumes. Et bizarrement, encore une fois, bizarrement, les Occidentaux nous disent qu'on n'en a retrouvé que 80. Oh, il n'y en a que 80. Certains nous disent que non, ça a brûlé. D'autres nous disent que non, il n'a pas fini son œuvre. Mais quand on se penche encore dans l'histoire, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que des choses que c'est lui qui les a inventées, ça a été attribué et plagié à quelqu'un d'autre. Par exemple, pour la circulation sanguine, ça a été plagié et attribué à William Harvey. Trois siècles après. Pardon, même six siècles après. Bizarrement. Je ne sais pas. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'Ibn Hitham. Ibn Hitham, c'était, comme je vous ai dit, l'ophtalmologue. C'est le père de l'ophtalmologie. Lui aussi. il a été plagié par un Allemand, Georges Barstrich, six siècles après. On ne sait pas. Je ne sais pas. Donc, c'est par là que je vais basculer dans le deuxième point de mon intervention, notre histoire volée. Et là, je vais commencer comment ? Je vais bien contextualiser les choses avec d'abord un brief rappel historique. Je pense que tout le monde connaît l'âge d'or de l'islam. L'âge d'or de l'islam, c'était du 9e siècle jusqu'au 13, 14e siècle où des avancées considérables ont été enregistrées dans le domaine de la science, dans la religion, dans la médecine, dans l'architecture, dans la littérature, dans tous les domaines sous la domination musulmane lorsqu'il y avait l'Andalousie musulmane. A côté de cela, en Occident, il y avait la période du Moyen-Âge, du 5e siècle au 14e siècle, là où l'Europe, ils étaient à un niveau de vie très faible, situation économique des plus bas, au point même où après cette période, à partir du 14e siècle, il y a eu ce qu'on appelle la Renaissance. Eux-mêmes, ils ont appelé ça la Renaissance, tellement c'était bas, ils ont appelé ça la Renaissance. Ok, d'abord, moi je me pose encore des questions. Du 9e au 14e siècle, c'était l'Âge d'or. Ensuite, il y a eu la chute de l'Âge d'or de l'Islam. Et c'est à ce moment-là que, bizarrement, les Occidentaux hop, la Renaissance. D'un coup, des découvertes, d'un coup, des scientifiques qui nous sortent des choses où on ne sait pas c'est magnifique, de la littérature admirable, de l'architecture magistrale, d'un coup, d'un coup, c'est-à-dire, vraiment comme un peuple qui a reçu une révélation divine, d'un coup, juste après la chute de l'Âge d'or de l'Islam de l'Andalousie, comme par hasard, juste à partir de ce moment-là. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent les Occidentaux ? Ils nous disent, non, en fait, toutes les traces de l'Andalousie, les manuscrits, tout ça, la quasi-totalité, on n'a plus, ça a brûlé. Ça n'existe plus, on ne sait pas, on ne trouve plus rien. Yves Nefernais, pour ceux qui ne le connaissent pas, et c'est dommage, pour ceux qui ne le connaissent pas, lui, c'était un scientifique du IXe siècle, Andalous, hormis le fait que ce soit lui qui a inventé le sablier, la montre, avec le sable, quand vous le retournez, la sablier, c'est lui qui l'a inventé. C'est lui qui a inventé aussi les verres, comment fabriquer des verres à partir du sable, c'est lui aussi qui l'a inventé. Hormis ça, c'est le premier homme qui a entrepris les démarches pour que l'être humain puisse voler. Ça, c'était au IXe siècle. C'est lui le premier. Et comment il a fait ? Parce qu'il a médité sur les versets coraniques. Quand Allah, Zawadjie, nous demande de méditer sur la création, lui, il a fait quoi ? Il a médité, particulièrement sur l'oiseau. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait des ailes avec du bois, il a fait avec des manteaux de soie pour que ça puisse planer et il est resté une dizaine de minutes en l'air. Ça, il n'y a personne qui va douter. Ça, vous faites vos recherches normales. Quand j'ai débattu avec quelqu'un qui, Wikipédia, c'est sa référence, il va taper dans Wikipédia, il va trouver son nom. Imne Furnes, il est resté une dizaine de minutes en l'air. Après, il s'est cassé les deux jambes. Bon, c'est des expériences scientifiques normales. Mais il avait quoi ? Il avait 70 ans. Mais moi, la question encore que je me pose, Imne Furnes, il est à l'essor du monde musulman. Mais c'est où ? Il n'y a pas de manuscrit, il n'y a pas d'élèves, il n'y a pas de traces. Vous pensez réellement, un scientifique, il fait quelque chose de magnifique comme ça au 9e siècle. Les gens, ils voient quelqu'un en train de voler pour la première fois au 9e siècle. Vous pensez qu'il n'y a personne qui va tenter de reprendre son travail ? Il n'y a rien, aucune trace, pas de manuscrit, rien. Ok, très bien. Es-Zahawi, vous connaissez Es-Zahawi ? Es-Zahawi, ça c'est un scientifique au 10e siècle, toujours andalou. Le père fondateur de la chirurgie. C'est lui qui a fondé la chirurgie. C'est lui. L'anatomie et la gynécologie. C'est lui. Il a fait un livre de référence. Ce livre de référence, qu'est-ce qui se passe ? Pas de trace, rien du tout. Tout ce qu'on trouve, on trouve d'ailleurs de nombreux plagiats à partir du 16e siècle alors que lui c'était au 10e siècle. Pour que je vous donne la liste même des plagiats, je pense qu'il faut même faire une conférence juste pour les plagiats qui ont été faits à Es-Zahawi. Et lui, je vous donne juste un seul exemple puisqu'on est en France, je vous donne Ambroise Paré. Par exemple, Ambroise Paré, il a plagé sur l'imam Es-Zahawi. Es-Zahawi qui était un scientifique. Maintenant, la question que vous pourriez se poser encore, mais ok, d'accord. père fondateur de la chirurgie, de l'anatomie, de la gynécologie. Mais comment ça se fait ? Il n'a pas d'élève. C'est un chirur, il n'a pas d'élève. Alors que ça, c'est la tradition musulmane. Ça, c'est dans notre tradition. On est la communauté de la chaîne de transmission. Lorsque vous allez voir la science du hadith, on est dans une précision que tellement c'est précis, même dans les facs occidentales, ils parlent de ça. Ils parlent de ça. On est la communauté de la chaîne de transmission. Mais pourtant, il n'y a pas de manuscrit, rien, aucune trace. Regardez même nous quand on va de notre côté, même l'époque de la Jailia, l'époque même avant l'islam. On a des récits, on a des traces, on a tout. On va vous parler de comment ils étaient les arts, on va tout vous dire. Mais pourtant, quand l'occupant, maintenant c'est lui qui détient nos sources, alors maintenant, il y a le grand trou. Oh non, on n'a pas ça à brûler. Oh non, il manque. Oh non, on n'a pas trouvé. On ne comprend plus rien. Il y a un problème. Et moi, j'en parlais là dernièrement avec un frère, parce que moi, je me veux dans l'interreligieux, dans l'interreligion. ce frère, il faut le dire, lui, il est vraiment dans ce domaine-là. On a parlé des heures, je vous dis, franchement, quatre heures. Il m'a dit, écoute, Abdallah, c'est simple, c'est très simple. Pour qu'on connaisse notre histoire, on est obligé de quoi ? On est obligé de faire comme quelqu'un qui cherche des pièces pour pouvoir monter tout ça, comme un puzzle. Parce qu'on n'a accès à rien. Regardez, nos manuscrits, la majorité de nos manuscrits, ils se trouvent en Europe. Est-ce que vous saviez que, par exemple, à Paris, il y a un manuscrit du Sahar Bukhari ? C'est ici, à Paris. En Allemagne, on a des manuscrits du Coran. La majorité des manuscrits se trouvent chez les Occidentaux. Et le peu qui sont chez nous, on en a difficilement accès. On en a difficilement accès. C'est pour cela que je vous ai dit, heureusement, il y a des personnes qui sont un minimum intègres. Il l'avoue. Par exemple, je vous ai ramené ce livre-là. Ce livre, il est de Lucien X. Polastron, livre en feu. Il a fait quoi ? Il a ramené, peut-être du XIVe siècle jusqu'à notre ère, toutes les coïncidences du fait que, voilà, telle bibliothèque a été brûlée, telle chose a été brûlée. Comme par hasard, dès qu'on va voir que l'occupant arrive, ça a été brûlé. Il a ramené toutes les corrélations pour montrer que, effectivement, il y a un problème. Donc, il y a un grand trou. Soit c'est brûlé, soit c'est perdu, ou soit on nous donne au compte-gouttes. Soit on nous donne au compte-gouttes, donc il y a un problème. Et là, je vais vous donner un exemple, je pense que ce sera le plus grand exemple de mon intervention. La découverte de l'Amérique. Officiellement, on nous dit quoi ? On nous dit que c'est Christophe Colomb. Je veux bien vous expliquer, on vous dit que c'est Christophe Colomb. Il voulait partir en Inde pour prendre des épices. Christophe Colomb, qui est un italien, c'est un navigateur. Bon, il s'est trompé. Au lieu d'aller vers l'Est, il est parti vers l'Ouest. C'est son boulot, mais bizarrement, ce jour-là, il n'a pas su faire son boulot. Donc, il est parti à l'Ouest. Et il a découvert l'Amérique. Moi, je vous dis que c'est totalement faux. Si je vous dis que c'est totalement faux, et je vous dis que non, il est parti en connaisseur de cause sous ordre de Isabelle Castille. Isabelle dit la catholique. C'est qui Isabelle Castille ? Isabelle Castille, c'est quand l'Andalousie, elle a été reprise aux chrétiens. Elle, c'était une femme, elle détestait l'islam. En Andalousie, il y avait ce qu'on appelle l'Inquisition espagnole. C'est-à-dire que comme il y avait une trop grande influence de l'islam, alors eux, ils ont fait tout un procédé pour l'orthodoxie du catholicisme. Parce qu'il y avait une influence musulmane, il y avait une influence aussi judaïque, parce que quand on nous parle, on nous dit que oui, les musulmans, ils sont méchants, c'est totalitaire. Je suis désolé, si vous allez dans l'histoire, par exemple, les plus grands savants juifs, ils se trouvaient en Andalousie. Je vous donne juste un, Maïmonide, c'était le deuxième Moïse chez les juifs, le plus grand savant. Pourtant, il vivait en prospérité, où ça ? Dans le monde des musulmans, en Andalousie. Donc, c'est elle, Isabelle Castille, envoyée en Amérique latine pour éliminer les musulmans qui étaient déjà là-bas, parce qu'au fait, il y avait déjà des musulmans en Amérique latine. Alors, quand je dis ça, peut-être des gens vont me dire « Abdelallah, là, il délire. » « Abdelallah, il est comme les frères, là, dès qu'il voit un peu de triangle, il dit « Ouais, Illuminati, là, il est en train de délirer. » « Misquine, ouais. » « Lui, je pense qu'il a faim, c'est le ramadan. » « Attends, on va lui faire des briques. » « Il délire. » « Non, non, non. » « On va donner des preuves, Inch'Allah, on va donner des preuves. » Par exemple, on va commencer en l'an 2000. Luisa Isabella Alvarez, qui s'appelait la Duchesse de Medina Sidonia. Elle a retrouvé dans son palais qu'elle a hérité des écrits en arabe de l'époque de l'Andalousie musulmane, où il est écrit quoi ? Que les musulmans, ils étaient déjà en Amérique, bien avant Christophe Colomb. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a retranscrit ça dans un livre. Elle a fait beaucoup d'études. Et au fait, elle a fait deux livres. Elle a fait un ouvrage, « Ce n'était pas nous » et un autre ouvrage, « Africa versus America ». Ça, c'est déjà une preuve. Maintenant, on va prendre des preuves antérieures. Pourquoi ? Parce que je vous l'ai dit, nous, on est la communauté de la transmission. Ça, c'est un cadeau qu'Allah nous a donné. C'est-à-dire qu'ils ont beau tout brûlé, on est la communauté de la transmission. C'est comme le Coran. Ils peuvent brûler tous les Corans. C'est dans la tête des gens. Ils ont juste besoin de beaucoup de papiers. Ils vont à la mosquée. Il y aura un shir comme Shir Abdelhakim. Il vient. Il dit juste, « Tu as du temps là ? » « Vas-y, prends le stylo. » Mais il faut quatre stylos parce que le Coran, c'est un peu long. Il va le réciter. Il va tout écrire. Ça, ce n'est pas un problème. Alors, maintenant, les preuves vont leur donner avec quoi ? On va commencer avec Ibn Ali Al-Masoudi. Ibn Ali Al-Masoudi qui est du IIIe siècle de l'Egypte, donc du IXe siècle de notre ère, dans son livre « Les prairies d'or et carrière des joyaux ». Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit qu'un jeune Andalou, un navigateur Andalou qui provient de Courtouba, Kachkash Ibn Aswad, a traversé l'océan de l'obscurité de la brume, à savoir l'océan Atlantique et qui, là, atteint une terre inconnue où il y avait déjà des gens là-bas. Et quand, maintenant, vous allez, par exemple, dans les mémoires de Christophe Colomb qui ont été faites en 1493, Christophe Colomb, lui-même, il dit quoi ? Christophe Colomb, il dit que les femmes amérindiennes, elles avaient les mêmes tenues de coton que les femmes musulmanes en Andalousie. Musulmanes. C'est ce qu'il est dit. On peut donner encore d'autres preuves. Au XIIe siècle de notre ère, El-Charif, El-Idrisi, qu'est-ce qu'il a évoqué ? Il a évoqué dans son livre Les Royaumes et les Routes, l'histoire d'aventuriers musulmans qui, eux, ils ont embarqué à partir de Lisbonne parce qu'à l'époque, sous domination musulmane, la capitale, c'était Lisbonne. Ils ont embarqué, ils ont traversé l'Atlantique. Et quand ils ont traversé l'Atlantique, à leur retour, ils ont dit quoi ? Ils ont dit on est arrivé à une terre où les gens, ils parlaient déjà arabe. Ils ont traversé l'Atlantique et ils sont allés à une terre où les gens parlaient déjà arabe. Et maintenant, lorsqu'on va, par exemple, en 1565, parce qu'en 1565, lorsque vous allez dans l'Amérique, l'Amérique a été, le côté de la Floride, ça a été colonisé par les Français. Les Français, ils ont fait une carte en 1564. Dans cette carte, au fait, les villes qui sont autour de la Floride, leur nom, vous savez, c'était des noms quoi ? Les noms des villes, c'était quoi ? C'était des noms des villes andalouses et marocaines. Il y avait Marrakech, Mallorque, Mallorca, tous ces noms-là, ils étaient là. Les cartes, vous pouvez les voir, ça, c'est pas compliqué. Vous allez faire vos recherches, vous allez les trouver. Au 8e siècle de l'Égypte et donc au 14e siècle de notre ère, il y a celui qu'on appelle Shiaabdin al-Omari. Dans son livre, les cheminements de rues dans les royaumes des régions. Et là, ça va être intéressant. Il nous raconte que lors de son voyage pour faire son pèlerinage, il a rencontré en Égypte le sultan du Mali. Il a rencontré en Égypte le sultan du Mali parce que, vous savez, quand on entend l'Afrique, bon, nous, on aime tout le temps nous rabaisser. C'est comme ça, c'est leur moukha d'Ima, c'est la présentation. À chaque fois, on doit nous rabaisser. Moi, quand je partais aux Etats-Unis, je m'en souviens, il y avait des amis Américains, quand je leur disais que j'étais Africain, ils ne me croyaient pas. Et quand ils me parlaient, ils me parlaient dans le sens comme si, non, tu ne peux pas être Africain. L'Africain, tu vois, il n'a pas la possibilité d'avoir une chemise, limite, tu vois, il a un os dans les cheveux. Pour eux, c'est ça. Pour eux, c'est ça. Moi, dans ma tête, je me dis, mais attends, est-ce que je veux lui dire que nous, en Afrique, on avait déjà des assemblées quand en Europe, le roi, il avait peur de l'eau ? Moi, je me suis dit, bon, t'en vas laisser. Moi, je ne veux pas rentrer, je ne veux pas ouvrir cette porte-là parce que sinon, on va m'accuser de pan-africanisme. Mais, en tout cas, Shiab, Dinel, Omari, lui, il a rencontré le sultan du Mali, l'empereur Mansa Moussa. Et Mansa Moussa, qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il lui a dit, déjà, il faut, parce que quand même, il y a les Maliens qui sont là, il faut que je fasse plaisir aux Maliens. Le royaume du Mali, vous savez que le royaume du Mali, à la base, ça prenait toute la partie de l'Afrique de l'Ouest. C'était un royaume, mais il était extrêmement riche en or. Parce qu'il y avait, en Afrique, il y avait le royaume du Mali, il y avait le royaume du Congo. Ça, c'est des histoires qui, ce n'est pas des histoires, il faut regarder, il y a les historiens pour ça. Bref, maintenant, ce sultan-là, le sultan du Mali, Mansa Moussa, lui, il lui a raconté, il lui a expliqué comment il est devenu sultan. Il lui a dit quoi ? Il lui a dit, « Moi, je suis devenu sultan parce que c'est mon frère qui a renoncé à son trône. » Son frère, il s'appelait le sultan Aboubakr II. Il lui a dit, « Moi, je suis devenu sultan parce que mon frère, il a renoncé à son trône parce qu'il a dit quoi ? Il a dit, « Moi, je veux laisser ces terres et je vais aller dans des terres inconnues pour propager l'islam. » Il a renoncé son trône pour propager l'islam. Il a pris quoi ? Il a pris 200 navires, il a pris 200 bateaux et 2000 navires. pour deux ans de voyage. Il a pris de la fourne, il a pris des vivres, il a pris de l'or pour au cas où il tombe sur les habitants, il peut faire du troc. Voilà, il est parti, il n'est plus jamais revenu. Maintenant, quand je vous dis qu'il n'est plus jamais revenu, on va dire, « Bon, d'accord, c'est une petite légende africaine. » Christophe Colomb, dans l'un de ses manuscrits, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit qu'en Amérique, quand il a découvert l'Amérique, il a dit qu'il a vu la présence de personnes africaines. C'est Christophe Colomb lui-même qui le dit. Et puis, si ça ne suffit pas, parce qu'on donne de nos sources et nos sources sont toujours prises à la légère. Ok, très bien. Ben, on va prendre les chercheurs américains. L'Américain Ivan Van Sertima, c'est un professeur d'études africaines à l'université de Rutgers. Il a dit quoi dans son livre en 1976 ? « Ils sont venus avant Colomb ». Il explique exactement ce que je vous ai dit pour l'histoire du sultan Boubarde. L'écrivain Malien Gaussou Diawara, il a fait la même chose. La BBC, elle a fait un rapport de qualité de cette chose-là. Elle a fait un rapport de cette réalité. Ils ont dit quoi ? Ils ont dit « Jusqu'à maintenant, même les Amérindiens, certaines tribus amérindiennes, ils écrivent des lettres avec des dialectes qui en fait sont quoi ? Ce sont des dialectes en langue islamo-mandingue. En Amérique latine. Vous savez, c'est quoi le mandingue ? Le mandingue, au fait, c'est l'ensemble de dialectes de l'Afrique de l'Ouest. Bombara, Dioula, tout ça, c'est ça. Et ça, c'est la BBC qui le dit. Léo Vivieri, c'est un professeur de l'université de Harvard. Qu'est-ce qu'il dit dans le livre « L'Afrique et la découverte de l'Amérique ? » Ça, c'était publié en 1920. Il dit quoi ? Il dit, ce que je vous ai dit au début, quand on a dit peut-être Abdoulaye Délia, il a dit quoi ? Il a dit Christophe Collot, il est venu en Amérique conscient qu'il y avait des musulmans. et il dit la plupart de ces musulmans, c'était quoi ? C'était des gens de la tribu mandingue. Ils sont propagés principalement en Amérique du Nord, au Brésil, jusqu'au Canada et même toutes les îles du Caraïbe. Et maintenant, quand on entend ça, on arrive à comprendre pourquoi il y a certains noms de pays en Amérique qui, en vérité, si on étudie leurs racines, leur étymologie, alors c'est des noms qui sont en arabe. Et je ne veux donner qu'un seul exemple. Guadeloupe. Guadeloupe, c'est Wadi el-Lub. Rivière au caillou noir. Je peux donner encore des preuves. Outre le fait qu'on ait trouvé des tombes en Amérique, là où il y avait des écritures en arabe, et outre le fait que, par exemple, dans les tribus mapouches, il y avait une tribu, en Amérique latine, les tribus mapouches, bizarrement, c'était des très bons musulmans puisqu'ils étaient polygames et que le maximum qu'ils pouvaient faire, c'est quatre. Bizarrement, c'était des bons musulmans, mashaAllah. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, outre ce fait-là, Gavin Menziès, Gavin Menziès, lui, c'était un ancien officier de la troupe britannique. Et lui, qu'est-ce qu'il met en évidence ? Écoutez bien, il dit que oui, l'Amérique, au fait, enfin, il dit que un chinois, musulman, un admiral, il est venu en Amérique avant Christophe Colomb. Un chinois musulman ? Oui, j'en ai vu, moi je suis parti en Chine, j'en ai vu, ils sont des millions. Cet admiral, il s'appelait comment ? Il s'appelait Zhang He, et son non-musulman, Haj Mahmoud Shams. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait au fait ? Lui, il est parti pour faire son pèlerinage. Lorsqu'il est parti pour faire son pèlerinage, il a voulu visiter le monde et expliquer maintenant à son peuple, parce que son peuple, c'était la tribu des Ouïs, l'ethnie des Ouïs en Chine, c'est des musulmans de génération en génération. Si vous tapez encore sur Internet, vous allez voir, c'est des musulmans d'origine. Donc lui, il est parti voir le monde pour pouvoir expliquer à son peuple ce qu'il a vu. Alors, il est parti en Afrique. Et Galvin Benzies, il nous ramène les reliques que Haj Mahmoud Shams, il a fait, où il a dessiné des girafes, il a montré pour montrer aux Chinois, regardez, j'ai vu tel animal, tel animal, je ne les ai jamais vus. Ok, il a fait ça, après avoir été reparti en Afrique, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est parti en Amérique. Et ça, c'était en 1421. Donc, 71 années avant Christophe Colomb. Et ça, c'est dans son livre, 1421, l'année où la Chine a découvert l'Amérique. Donc, conclusion. Comme on nous dit que Christophe Colomb, il s'est trompé, Miskin, il s'est trompé, alors il a découvert vers l'Amérique. Non, il ne s'est pas trompé. C'est simple. Les musulmans d'Andalo, ils étaient déjà partis en Amérique. Les musulmans africains, ils étaient déjà partis en Amérique. Les musulmans chinois, ils étaient déjà partis en Amérique. Donc, Christophe Colomb, il ne s'est pas trompé. Il est venu, il est juste venu en retard. Il est venu en retard. Il est venu en retard à son rendez-vous. Il est en retard. Donc, rendons à l'islam, ce qui appartient à l'islam. C'est mieux. Je pense que c'est mieux. Lorsque, par exemple, pour ceux qui sont déjà partis en Espagne, vous allez visiter l'Alambra. L'Alambra, en Espagne, c'est vraiment, c'est monumental. Ceux qui sont partis là-bas, vous allez voir, c'est magnifique. Les guides espagnols, eux-mêmes, ils parlent, ils le disent. Ils le disent. Vous savez, toutes ces structures-là, en fait, c'est les musulmans de l'époque, pour faire ces structures-là, ils sont basés sur quoi ? Ils sont basés sur des versets coraniques. Parce qu'ils sont basés sur, à chaque fois qu'Allah, il parle du paradis, quand il dit que les jardins coulent des ruisseaux. Voilà, vous avez vu toutes ces belles architectures ? Alors, ils sont basés sur ces versets-là. Pourquoi ? Parce que quand vous allez à l'Alhambra, vous allez voir, il y a des systèmes d'eau, mais jusqu'à maintenant, ils n'arrivent pas à le reproduire. Ils ne comprennent pas, ils n'arrivent pas à comment c'est fait. Ils n'arrivent pas à expliquer. C'est-à-dire, vous allez voir, par exemple, pour aller à la mosquée, vous allez voir des chemins, il y a des remparts d'eau. En fait, il y a juste les ruines. Bon, regardez, juste les ruines. On est là, on est en 2016. Les gens, déjà, ils regardent comme ça avec des gros yeux. Alors, imaginez-vous, le petit colon, il vient à 1500, il voit ça, il aurait fait quelle réaction ? Donc, juste ça, là-bas, il y avait des remparts d'eau, il y avait des remparts d'eau qui coulaient jusqu'à la mosquée. Il y avait une place qui s'appelait la place des lions, il y avait 12 lions, et à chaque fois, il y avait de l'eau qui sortait d'une bouche du lion. Du lion. Les 12 lions, c'était pour représenter les 12 mois. Il y avait dit, si vous allez là-bas, moi, je suis parti là-bas, si vous allez là-bas, vous allez dire, mais ce n'est pas possible, comment ils ont fait ? Comment ils ont fait ? Et les guides espagnols, ils l'avouent, ils disent oui. Non, on ne sait pas comment ils ont fait, on ne sait pas. Et ils avouent encore quoi ? Ils disent oui. À l'époque de l'Andalousie, les Italiens, les Grecs, ils venaient ici pour prendre comme modèle la Lambra. Ou à Zara. Zara, c'est une cité impariale, c'est une ville dans une ville. C'est-à-dire, même dans l'architecture, quand vous allez, par exemple, il y a un livre, il y a un excellent livre de Gustave Lebon, il explique, Gustave, le livre de Gustave Lebon, il s'appelle La civilisation arabe. Dans ce livre-là, il explique que les Arabes, ils ont excellé dans tous les domaines à cette époque-là. Et il dit quoi ? Il dit, il y a bien un domaine où on ne les battra jamais, c'est l'architecture. C'est lui-même, il a dit ça. Et là, quand vous allez voir là-bas, je vous dis, les guides eux-mêmes, ils vous disent, oui, les Italiens sont venus, ils ont pris comme modèle la Lambra. Mais quand vous allez à Venise, parce que je suis aussi parti à Venise, je suis désolé, j'étais un petit tintin, je suis parti aussi à Venise, à Venise, vous allez voir des architectures similaires. Mais pourtant, maintenant, on dit Venise, c'est l'une des plus belles villes du monde. Non, rendons à l'islam ce qui appartient à l'islam, s'il vous plaît. Lorsque vous voyez, par exemple, les bacheliers aux Etats-Unis, je pense que vous avez tous vu au moins ça dans une série, ils ont leur longue tunique avec leur chapeau et le carré, le carré. Vous savez, ça vient d'où au fait ? Au fait, ça vient encore de l'Andalousie. Au fait, en Andalousie, lorsque les étudiants, ils avaient une hijaza de leur chouiour, ils mettaient une longue tunique et ils mettaient quoi ? Ils mettaient le coran dessus pour symboliser que la science, elle ne vient que d'Allah. Tu peux avoir la science que tu veux, le coran, il est au-dessus de toi. Et on retrouve ça aux Etats-Unis. Rendons à l'islam ce qui appartient à l'islam. Lorsque vous voyez, vous allez par exemple, même à une époque, le sultan d'Andalousie, le sultan d'Andalousie, vous savez, parce que dans l'islam, il y a les règles de commerce, c'est-à-dire que dans les règles de commerce, par exemple, je vais vous donner un exemple. Si par exemple, le prix de la tomate dans la ville, c'est 20 centimes, quelqu'un ne peut pas venir augmenter le prix ou diminuer pour avoir plus de bénéfices. Ça, c'est une règle dans le commerce en islam. Alors, le sultan d'Andalousie, qu'est-ce qu'il a fait ? Pour être sûr que les gens, ils ne font pas de fraude à ce niveau-là, il a fait quoi ? Il a inventé le système d'étiqueter les prix. On étiquete les produits, on met des étiquettes pour indiquer le prix. Et à l'époque de la Renaissance, en Europe, brusquement, on voit qu'ils étiquettent le prix dans leurs produits. Rendons à l'islam ce qui appartient à l'islam. C'est mieux. Je peux continuer. Quand en Égypte, en Égypte, le sultan donnait des ordres. Par exemple, pour le boulanger, il donnait quoi comme ordre ? Il lui donne comme ordre qu'il doit s'habiller en blanc, il doit mettre une sorte de chapeau blanc, il doit retrousser ses manches, raser ses avant-bras, de telle sorte que ce soit hygiénique. En même temps, il doit faire quoi ? En même temps, il doit tamponner, l'enseigne de son pain. C'est-à-dire, il tamponne le pain pour qu'on sache d'où provient son pain. Mais maintenant, quand vous allez en Europe, à l'époque de la Renaissance, ils ont fait exactement la même chose. Rendons à l'islam ce qui appartient à l'islam. C'est mieux. Vous avez déjà entendu parler d'un savant kurde. Et ça, c'était au XIIe siècle. Ce savant, il s'appelle El-Jazari. Vous connaissez El-Jazari ? Si vous ne connaissez pas, El-Jazari ? Franchement, après la conférence, il faut que vous vous renseignez sur cette personne-là. El-Jazari, il a fait quoi ? Il a fait un livre. Ce fait, c'est tous les procédés qui sont autour de la mécanique. Il a fait un livre. Il est tellement réputé que ce livre-là, il y a une copie de ce livre-là dans les Beaux-Arts de Boston, une copie ici-là, dans le Louvre de Paris, dans les musées d'Oxford et à Istanbul. Dans ce livre, il a fait quoi ? Il a parlé de 50 mécaniques, 50 machines mécaniques, comment les fabriquer, comment l'utiliser et quelles fonctions il y a dedans. Et moi, je connais un frère, parce que j'en avais parlé, le frère que je vous ai dit, j'ai parlé des heures avec lui, le frère. il a cherché sur Internet, il a vu qu'en 1969, il y a 5 ingénieurs, ils ont retranscrit proprement ce livre. Alors lui, il a cherché à se le procurer. On lui a dit que ça coûte 200 dollars. Il est introuvable sur Internet. Alors lui, il a dit, il n'y a pas de problème, je pose les 200 dollars. Ils ont dit, ok, on va te l'envoyer. Ensuite, ce qui s'est passé, ils ont dit, non, on ne l'a plus. Il a attendu 4 mois après, il se l'est procuré. Quand il se l'est procuré, il me l'a montré. Et il m'a montré quoi ? Il m'a montré, parce qu'il y avait un autre frère qui m'avait parlé de ça dernièrement, mais là, quand j'ai parlé de Jazarie, un frère, il est venu, il m'a montré, il m'a montré la photo. Au fait, il y a quoi ? Il y a une horloge, au fait, c'est une hydraulique reliée à une horloge. On l'appelle l'horloge de l'éléphant. Et Jazarie, il est du 12e siècle. Mais vous savez que l'horloge de l'éléphant, elle est reproduite, elle est là, elle est à Dubaï. Elle est à Dubaï. L'horloge de l'éléphant. Mais est-ce que vous savez comment ils ont pu la reproduire ? Ils ont eu besoin de 100 ingénieurs les plus grands du monde et 11 000 heures de travail. Les 100 ingénieurs les plus grands du monde et 11 000 heures de travail pour quelqu'un qui a fait un livre du 12e siècle. Et c'est nous qu'on dit, oui, ça c'est une civilisation barbare et arriérée. Regardez les fruits de cette civilisation barbare et arriérée. Vous avez besoin de 100 ingénieurs et de 11 000 heures de travail. Rendons à l'islam ce qui appartient à l'islam. Connaissez-vous maintenant le chercheur et un chercheur philosophe qui s'appelle Pierre Rossi. Pierre Rossi, pardon. Et Pierre Rossi, lui, il dit quoi ? C'est un chercheur et philosophe corse. Il dit, bon, on n'a jamais entendu parler d'occidentalistes. On n'en a jamais entendu parler. Si nous, on a besoin d'avoir des orientalistes, c'est parce qu'on est dans la nécessité d'apprendre les cultures des autres pour évoluer. Parce que c'est vrai quand on réfléchit. Est-ce que vous avez déjà entendu des occidentalistes ? Non. Nous, on entend des orientalistes. Et les orientalistes, si vous regardez, c'est des gens qui sont issus des plus grandes universités. C'est des gens qui sont issus d'histoire de Oxford, de Harvard. Ça veut dire, maintenant, la question qu'on peut se poser, si vraiment, on est arriéré, si vraiment, on est, comme on dit, on est des barbares, pourquoi vous étudiez vraiment notre civilisation de manière si profonde ? Parce que nous, les musulmans, il n'a pas le temps. Il est indépendant, lui. Il n'a pas le temps, les musulmans. On a déjà un grand patrimoine. Bien qu'on ne pense pas que la civilisation occidentale est arriérée, puisque Allah, il nous dit dans le Coran qu'on doit s'entre-connaître. Dans la Sourate 49, verset 13, comme je vous l'ai dit, ça veut dire, non, on ne dit pas ça. Mais nous, on a déjà un patrimoine trop énorme. On n'a pas le temps. Eux, ils ont le temps de se concentrer, ils doivent se concentrer sur la civilisation orientale, malgré le fait que c'est eux qui la qualifient de quoi ? D'arriéré et de barba. Moi, je me pose encore des questions. Maintenant, regardez le savant Khwarizmi. Vous connaissez le savant Khwarizmi ? En fait, c'est un savant de Bagdad du 9e siècle. Et ce savant-là, son nom, il a été latinisé et son nom, il est sorti algorithme. Parce que c'est lui qui a inventé les algorithmes. C'est lui qui a inventé les algorithmes. Maintenant, lui, qu'est-ce qui s'est passé ? Lui, il y a le calife de son époque, il lui a ramené un cadeau de l'empereur de l'Inde. L'empereur de l'Inde, il lui a ramené un cadeau et au fait, Khwarizmi, il a vu quoi ? Il a vu qu'il y avait des chiffres. C'était les chiffres indiens. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a regardé et il a commencé à faire des étapes avec ça. D'où algorithme. Il a commencé à faire des étapes et après, il a dit bon, ça c'est intéressant, alors on va rendre plus esthétique ça pour que ça aille avec la calligraphie arabe. Alors, il a modifié un peu ces chiffres-là et il a fait des chiffres pour l'empire ottoman. Mais ces chiffres-là, il a continué à les appeler les chiffres indiens parce qu'il y a beaucoup de personnes quand on va dire que c'est les arabes qui ont inventé les chiffres, ils vont dire non, non, en fait, c'est les indiens et c'est sur ça qu'ils veulent jouer. Donc, au fait, non, il a continué à appeler ça les chiffres indiens. Mais comme, comme je vous l'ai dit, on est la communauté de la science, on doit être des personnes qu'on veut pousser la science au maximum. Comme je vous l'ai dit, Adam, il connaissait toutes choses. Ça veut dire que nous, on essaie un maximum de se rapprocher de ça. Ça n'a pas suffi à Rizmi. Il a mis ça de côté et il a fait quoi ? Il a fait ses propres chiffres et c'est de là que s'est sorti les chiffres arabes. Et malgré le fait qu'il a fait les chiffres arabes, il a quand même dit dans ses récits qu'il a été inspiré par les indiens. Parce qu'il y a une intégrité, il y a une honnêteté intellectuelle. Mais maintenant, avec déjà les quelques plagiat que je vous ai dit, est-ce qu'on peut dire que c'est la même chose du côté ? Non. Même si, quand même, il faut l'avouer, il y a quelques ouvrages foudroyants comme l'ouvrage de Shingrin Oonk où elle disait « Le soleil d'Allah brille sur l'Occident. » Et dans ce livre-là, elle montre des preuves incontestables qui montrent l'apport indéniable de la civilisation arabe sur l'Occident. Moi, c'est comme ça que je finis mon deuxième point. Je vais aller à mon troisième point, les héros oubliés. Parce que maintenant, notre esprit, il ne peut plus voguer librement. regardez, quand on parle de héros, on parle de qui ? On parle de Batman, Superman, des gens, ils n'existent même pas, c'est que de la fiction. Et quand on nous parle d'héros qui se rapprochent de la civilisation musulmane, on nous parle de quoi ? On nous parle de Aladin, le prince des voleurs, Ali Baba et les 40 voleurs. Donc après, on se demande pourquoi, quand on entend arabe, on va dire voleur. Moi, je ne sais pas. En tout cas, à chaque fois qu'on nous donne des héros, du côté de la civilisation orientale, c'est toujours de ce côté-là. Ok. Mais ça, c'est un problème. Moi, je ne vais même pas vous parler de nos prophètes bien-aimés ou de nos compagnons parce que c'est trop haut, on est en train de jeûner, ça va nous affaiblir. Je ne pense pas qu'on va parler de ces gens-là, c'est trop haut. Moi, je vais vous parler, je vais commencer avec un héros qui est mort il n'y a pas longtemps. Il est mort en 2009. Cet héros-là, c'est un Tunisien. Il s'appelle Bachir Toshan. Pour qui ? En fait, c'est un scientifique, c'est un physicien théoricien. Il est né en 1931. Vous allez taper son nom, il est sur Wikipédia, il est sur YouTube, il a son site, il a son site. Ce n'est pas un problème. Vous tapez son nom, vous allez le trouver. Lui, vous connaissez MacGyver ? On parle de MacGyver, cette série-là. Nous, on a le vrai MacGyver. Lui, à 7 ans, vous savez ce qu'il a fait ? Il a pris des boîtes de sardines, il a pris des bougies, parce qu'il voulait s'amuser. Alors, il a pris des boîtes de sardines, il a pris des bougies, il a fait une barque à propulsion ionique avec des boîtes de sardines et des bougies. Ça, c'est ce qu'il dit dans son autobiographie. Quand il avait 7 ans et à cette même époque, il y avait un savant allemand, lui, il avait fait le même système que lui pour propulser une fusée. lui, comme c'était à l'époque de la colonisation, les Occidentaux, ils ont vu, ils ont dit, c'est un génie, on ne va pas le laisser comme ça. Ils l'ont pris, ils l'ont ramené pour qu'il étudie en France dans les meilleures écoles françaises. Il a étudié auprès de deux plus grands professeurs de physiciens de France. À 28 ans, il a proposé comme thèse l'explosion nucléaire et il a eu son doctorat de physique nucléaire. Maintenant, le jour de sa remise de doctorat, lui, il était tout fier, il a mis sa djelabad, sa tenue traditionnelle égyptienne avec son chapeau rouge. Il est venu, il est venu rechercher, il est venu prendre son doctorat. Il a vu quoi ? Il a vu un savant russe, un grand savant russe, physicien, avec deux personnes du KGB. Ils sont venus le voir, ils lui ont dit, M. Bachir Turki, on veut vous parler. Il est parti avec eux, ils ont commencé à parler. Ça, c'est dans son autobiographie, c'est lui qui le dit. Je vous le dis, c'est facilement trouvable sur Internet. Maintenant, le savant, il lui dit quoi ? Il lui dit, moi j'ai lu ta thèse. Elle a été traduante, il parlait avec lui en anglais. Mais il semblerait qu'en vérité, il y a deux volumes. Il est où le deuxième volume ? Et Bachir Turki, il a commencé à dire, non, il n'y a pas de volume. Bon, il a dissimulé un peu. Et dans son autobiographie, il explique quoi ? Regardez ce qu'il explique. Il est en train de dire qu'au fait, quand il a fait des recherches de sa thèse, il est arrivé à une grande conclusion. Parce qu'au fait, quand on va dans l'explosion nucléaire, je vous expliquerai brièvement, au fait, c'est l'explosion de noyaux à partir de l'intérieur par la cause de l'enrichissement d'uranium. Lui, il est arrivé à la conclusion avec sa thèse que lui, il peut faire ça avec n'importe quoi. Tu le ramènes une bouteille, il peut te faire une explosion nucléaire. Ça, c'est ce qu'il a dit. Alors, quand il a vu ça, il a eu peur. Il s'est dit, mais si je fais ça, si je fais une thèse comme ça, je la présente et que ça va aux mains de n'importe qui, moi, je ne peux pas prendre cette responsabilité. Alors, il a disséminé sa thèse de manière à ce qu'on ne puisse pas voir ça. Mais, l'éminent savant russe, comme c'est leur, on va dire que c'est leur dialogue de fou intellectuel, parce que ça, c'est un dialogue que nous, les personnes basiques comme nous, on ne peut pas comprendre, ils ont leur langage à eux. Il a vu que non, il a lu la thèse, il s'est dit, mais lui, il peut aller même plus loin que ça. Alors, il a proposé à Bachir Turki de, non, viens avec nous, on te paie, on fait tout, t'étudier, tu poursuis ta thèse. Lui, il a refusé. Il a refusé. Mais, Bachir Turki, les frères, moi, je vous dis que lui, c'était un génie. C'était un génie. Et vous savez, justement, à partir de quoi il est arrivé à cette conclusion ? Il est arrivé à cette conclusion à partir d'un verset coranique. La sourate 67, verset 8, quand Allah dit « Peu s'en faut que de rage, il n'éclate » quand il parle de l'enfer. À partir de ce verset, il a médité et il est arrivé à cette conclusion-là. Il s'appelle « Lillah el-ilm ». La science appartient à Allah. Ils l'ont traduit « L'islam, la religion de la science ». Et lui, il avait fait quoi ? Il avait monté comme projet de faire une centrale nucléaire pour deux finalités. Un, pour fournir de l'électricité et deux, pour qu'on puisse avoir de l'eau douce à partir de l'eau de la mer. Il a proposé ça à Bourguiba. Et Bourguiba, il a refusé. Il a dit, je dis de manière officielle, autre guillemet, parce qu'il manquait de financement. Je dis bien de manière officielle. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait, cher Turki ? Il a fait la première centrale nucléaire en Ouzbékistan. Ça, c'était un héros, les frères. C'était le vrai MacGyver. Un vrai. Mais nous, on ne connaît pas. Que Allah lui fasse miséricorde. Lorsqu'on va avec un autre héros oublié, Piri Reis, de son vrai nom, Kamel Reis, c'est un commandant de la force navale durant l'Empire Ottoman. Ça, c'est au XVIe siècle. Parce que nous, on connaît, dès qu'on parle de mer, on connaît les héros de fiction comme Ulysse, tout ça. Piri Reis, les frères et les sœurs, vous savez c'est quoi ? Piri Reis, lui, outre le fait que lui, c'était un héros parce qu'il a sauvé de nombreux musulmans comme des juifs andalous pour les sortir de la persécution chrétienne parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'inquisition espagnole, il faut savoir que les musulmans, les musulmans andalous et les juifs andalous, ils se faisaient persécuter, ils se faisaient torturer. Lui, alors, il faisait quoi ? Il est parté les sauver. Outre le fait qu'il faisait ça, vous savez qu'est-ce qu'il a fait Piri Reis ? Piri Reis, il a dessiné une carte qu'on a retrouvée en 1929 chez les Turcs en peau de serre. Il a dessiné une carte. Et vous savez qu'est-ce qu'il a dessiné dans cette carte ? Il a dessiné la totalité de l'Amérique. Toute la globalité, toute l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. il a été au XVIe siècle. Il a tout dessiné. Mais est-ce qu'il s'est arrêté là ? Non ! Il a dessiné aussi l'Antarctique. Mais est-ce que vous savez que l'Antarctique, celui qui s'est approché de la découverte de l'Antarctique, c'était en 1773 avec James Cook, et que les Occidentaux ont commencé à étudier l'Antarctique de 1928 à 1958 ? Lui, il a dessiné l'Antarctique. Quand il a dessiné l'Antarctique, il a même dessiné l'Antarctique avec la terre ferme et de la glace qui était recouverte. Pourtant, les scientifiques occidentaux, ils ont pu faire ce constat qu'en 1958. Lui, c'est au XVIe siècle. Il l'a déjà fait. Mais est-ce que je m'arrête là ? Non ! Parce que la NASA, je vous ai dit, il y a une émission sur ça. La NASA, ils sont restés perplexes. Pourquoi ils sont restés perplexes ? Parce que non seulement il a dessiné l'Antarctique, non seulement il a dessiné l'Amérique dans sa globalité, mais il a dessiné quoi ? Il a dessiné, au fait, il a dessiné l'Afrique, il a dessiné l'Europe, il a dessiné, au fait, il a marqué la distance qu'il y a entre la côte africaine et la côte européenne. Il a mis la distance qu'il y a entre l'Amérique du Sud, la côte de l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. Qu'est-ce qu'il a fait ? Ce n'est pas fini. Il a dessiné quoi ? Il a dessiné des plantes qui correspondent à chaque région dans l'Amérique. Bon, là-bas, il y a de la mangue. Il a dessiné une mangue. Il a dessiné les plantes, il a dessiné les animaux qui correspondent à chaque pays. Il a dessiné le fleuve d'Amazon avec ses branches. Il a tout dessiné. La NASA, ils sont restés perplexes. Ils ont dit, jusqu'à ma émission, l'émission, moi, je l'ai vue, j'ai rigolé. Ils ont dit quoi ? Ils ont dit, à l'époque actuelle, pour faire une carte comme ça, il faut entre une dizaine et une centaine d'années. Ce n'est pas possible qu'un homme puisse faire ça. C'est forcément des extraterrestres. C'est forcément des extraterrestres. Nous, on leur répond, non, c'est juste un musulman qui avait la foi et qui a médité sur la création d'Allah, rendant à l'islam ce qui appartient à l'islam. C'est tout. Maintenant, autre héros, peut-être que vous ne connaissez pas. Enfin, on le connaît, mais pas comme il le faut. Barberousse. Quand on dit Barberousse, généralement, on nous présente quoi ? Un pirate, borgne. Il a une jambe en moins, aspect terrifiant. OK. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça. Non. Barberousse, au fait, c'était un héros. Lui aussi, il a sauvé les musulmans persécutés en Andalousie. Lui aussi. On va commencer comment ? On va commencer avec le sultan de l'Empire Ottoman parce que c'était un ottoman parce que c'était un ottoman. Il s'appelait Barberousse. Au fait, c'était Arouche. Et lui, au fait, le sultan de l'Empire Ottoman, Salim Ier, il a reçu des lettres de détresse des musulmans d'Andalous. Comme quoi, qu'ils se font torturer. Ces lettres, elles provenaient des caves des églises d'Andalousie. Alors, quand le sultan, il a vu ça, il a appelé Arouche et il lui a donné des recommandations. Regardez, je vais vous les donner, les recommandations, je vais vous les lire. Les recommandations qu'il a données à Arouche. Il lui a dit quoi ? Il a dit, tu vas aller là-bas, diriger la flotte jusqu'en Andalousie d'une discrétion et d'une manière hors pair. Détruire la flotte de cette ville et neutraliser les ennemis en les surprenant dans leurs églises pour éviter que les prêtres puissent fuir car c'est eux qui connaissent l'emplacement des chambres de torture. Ensuite, quand ils ont trouvé les chambres libérées, tu dois libérer les musulmans, libérer les juifs reprisonnés, ensuite, tu dois attendre la nuit pour les déplacer pour éviter de les aveugler parce que pendant des années ils étaient dans des caves donc s'ils retrouvent la lumière du soleil ils vont se retrouver aveugler. Embarquer, non pas vers le chemin du retour vers la Turquie mais plutôt vers l'Algérie. Comme ça, c'est une diversion. Ça c'était ce que l'empereur Salim Ier, le sultan Salim Ier il a donné comme ordre à Arouj. Mais il a dit quoi ? Il a dit tu dois faire tout ça en 6 heures. Mission impossible. Vous connaissez Mission impossible ? Ben, elle est là la Mission impossible. En 6 heures ! Et vous savez le pire ? C'est qu'il a réussi. Il a réussi et il l'a fait à plusieurs reprises. Il l'a fait à plusieurs reprises au point où même dans les rues européennes on le surnommait comment ? On le surnommait le fantôme qui débarque et que personne ne peut arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Et tellement les musulmans d'Halou ils étaient fiers de lui ils l'appelaient Baba Arouj. En arabe le Papa Arouj. Et de là les Italiens ils ont déformé ça Barbarossa qui en italien veut dire Barberousse. C'est là c'est comme ça c'est comme ça qu'on a entendu parler de Barberousse. Mais regardez comment il déforme comme ça la vie de nos héros. Mais Barberousse n'était pas le seul. Il avait des frères. Il avait quatre frères. Et ses frères c'était exactement la même chose. Ils ont fait leur vie pour sauver les musulmans. Un de ses frères il a hérité même de ce surnom Barberousse. Alors maintenant ne vous étonnez pas si après à l'époque si on regarde dans l'histoire la flotte de l'Empire Ottoman était l'une des flottes les plus puissantes. Au point même pour ceux qui l'ignorent le premier président des Etats-Unis George Washington il était dans l'obligation de payer des impôts pour faire un pacte de non-agression. Il a fait quoi ? Il a signé c'est le seul traité qui n'est pas en anglais que les Etats-Unis ont signé jusqu'à aujourd'hui. C'est le seul qu'ils ont signé où ils font une reconnaissance oui d'accord on va payer chaque année des impôts. C'est le seul traité jusqu'à l'histoire d'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui vous regardez l'histoire des Etats-Unis c'est le seul traité qu'ils ont fait qui a été fait. Ce n'était pas en anglais c'était en arabe et en plus ils reconnaissent oui d'accord on va vous payer chaque année. C'était ça Barberousse mais nous on ne le connait pas. Qu'elle lui fasse miséricorde. Est-ce que vous connaissez Dracula ? Parce que là maintenant vous allez me dire mais Abdullah il va nous sortir ça comme je vous ai dit que la dernière fois je vous ai dit que moi j'avais 20 pages je me suis dit non attends on va réduire mais j'avais 20 pages. Dracula on connait c'est le vampire assoiffé de sang ok d'accord très bien mais Dracula il a vraiment existé. En fait si on va on retourne encore dans l'Empire entomant le sultan Mehmet II au fait il a fait capituler le gouverneur de Valachie Vlad II et ils ont fait un traité de paix et Vlad II qu'est-ce qu'il a fait pour garantir ce traité de paix il a envoyé ses deux fils en Empire Ottoman Vlad et Radu Vlad son nom son surnom c'était Dracula mais Dracula ça veut dire le fils du dragon maintenant quand ils sont partis dans l'Empire Ottoman ils ont étudié ils ont appris le perse ils ont appris le turc ils ont appris l'arabe ils ont appris même le coran Radu lui il s'est converti à l'islam Vlad Dracula lui il ne s'est pas converti à l'islam maintenant quand il devait être le successeur quand il devait avoir un successeur dans le royaume de Valachie on a envoyé Vlad Dracula Dracula est devenu gouverneur lorsqu'il est devenu gouverneur qu'est-ce qu'il a fait ? il s'est retourné contre l'Empire Ottoman et il a déclaré la guerre donc il a commencé à torturer les gens il torturait non seulement les musulmans mais chaque ennemi qu'il avait il les torturait d'une manière légendaire comme on dit puisqu'on l'a appelé Vlad l'Empaleur vous savez c'est quoi l'Empalement ? en fait l'Empalement c'est quoi ? on vous prend un poteau de bois on vous l'enfonce dans l'anus pour que ça ressort jusqu'à la bouche et qu'est-ce qu'il faisait Vlad l'Empaleur ? il mettait ça comme ça dans les chemins comme ça chaque personne qui veut faire la guerre avec lui bon déjà vous vous dirigez vers la guerre vous ne voyez que des empalements comme ça c'est pour les dissuader lui il faisait ça et il a fait ça avec plein de musulmans alors on a envoyé qui ? on a envoyé Radu son frère pour le combattre donc après je vous évite les détails mais en 1476 Dracula s'est fait tuer par les musulmans à Bucarest donc conclusion et c'est comme ça que je vais conclure mon intervention quand on vous dit oui pour Dracula il faut une balle en argent il faut un crucifix il faut de l'ail non range ton crucifix dans ton placard ton ail garde-le pour faire la sauce de tes spaghettis si tu as un problème avec Dracula ramène juste un musulman c'est le musulman qui tue Dracula rendons à l'islam ce qui appartient à l'islam soubchana kalame bihamdik ashadunla ilah 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 hent astaghfiraka wa toubou ilik nous voulons 1 2 2 1 2 1 3 3 1